... Ce journal vous est offert par Daco SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. L'Observatoire de la dépense publique à travers un communiqué rendu public le lundi 5 août 2024 accuse de pillage des ressources de sept membres du collège dirigeant de l'autorité des régulations de postes et télécommunications. Selon cette organisation de la société civile, l'équipe dirigeante de la RPTC se partage jusqu'à 2,3 millions de dollars américains. Dans ce journal, vous allez suivre le PCA de l'ODEP, Florimand Mouteba, qui est largement revenu sur les différents avantages des dirigeants de la dette entreprise publique. A pratiquement un mois de la rentrée scolaire, le rythme de vente de fournitures scolaires dans différents centres des négoces à Kinshasa demeure encore timide. Quelques commerçants rencontrés au marché central de Kinshasa l'ont affirmé ceci au 2024. Allez-en croire, cela est consécutif à la hausse du prix de biens. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Ricofine Télévision. Les renforcements des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique étaient le principal sujet au cœur d'un entretien entre le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Palucou, et l'ambassadrice belge Roxane Desbilderling, accrédité à Kinshasa. Au cours de cette entrevue, il a été annoncé l'arrivée d'une mission économique belge au mois d'octobre prochain. Le condensé de ces échanges en images et commentaires. La République démocratique du Congo et la Belgique sont en voie de renforcer leurs échanges commerciaux. C'est ce qui ressort de cette tête entre le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Palucou, et l'ambassadrice belge Roxane Desbilderling. L'accent a été insubi sur la présence dans les prochains jours des opérateurs économiques belges sur le sol congolais en vue d'explorer les vastes opportunités potentielles qui régorgent ces pays. L'avènement de ces hommes d'affaires belges à en croire le ministre du commerce extérieur, Julien Palucou, va amplement appuyer le développement de la chaîne des valeurs en créant plus de richesses et d'emplois. La diplomate belge compte à elle à manifester l'intérêt de son pays sur les produits agricoles congolais à l'instar du café, du cacao et de l'huile des palmes. Elle est également revenue sur l'importance de la présence prochaine de ces opérateurs belges à Kinshasa qui viendront au mois d'octobre. Leur présence sur le sol congolais, d'après elle, gage du renforcement des relations bilatérales. Les deux personnalités ont également discuté de la nécessité de mettre en place des stratégies pour faire du commerce extérieur un facteur de paix et des stabilités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Durant son séjour à Beijing en Chine, le ministre de Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibasa Maliba, a pris par un forum sur la toute récente technologie des réseaux de téléphonie mobile 5G en Afrique, organisée dans la capitale chinoise. A l'issue de ses assises, un plan d'action pour la coopération et les développements numériques a été validé entre la Chine et une vingtaine de pays africains dans la République démocratique du Congo. Au cours de cette table ronde réunissant une vingtaine de pays africains, dont la RDC, le parti prénante s'est engagé pour améliorer et stabiliser la 4G en vue de préparer la 5G. En croit le ministre congolais Kibasa, la République démocratique du Congo s'est engagée sur la voie d'amélioration et d'estabilisation de la 4G afin de préparer la 5ème génération. C'est là en vue d'éviter des perturbations. En somme, cette politique d'action comprend un plan de 6 points pour la coopération et les développements numériques qui comprend l'action des coopérations en matière des politiques numériques et en matière d'infrastructures numériques, l'action des coopérations en matière d'innovation numérique, l'action des coopérations en matière des transformations numériques, l'action des coopérations en matière des sécurités numériques et l'action des coopérations en matière des capacités numériques. A l'issue de ces assises, les parties prénantes ont procédé à la validation du plan d'action pour la coopération et les développements numériques Chine-Afrique. Les États ayant pris part à ces forums ont présenté les avantages de la 5G tout en expliquant les étapes à franchir afin d'y parvenir. Succédant à la quatrième génération, la 5G est une norme des réseaux de téléphonie mobile qui propose des débits plus importants et une latence fortement réduite, tout en évitant les risques de saturation des réseaux liés à l'augmentation des usages numériques. Aux côtés de la RDC, plusieurs autres pays africains comme l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, les Burundis, les Burkina Faso, la Guinée équatoriale et les Togos figurent également sur la liste de pays participants à ces plans d'action. La commission interministérielle chargée des expropriations de personnes affectées par le projet des constructions de recades de Kinshasa s'est réunie en ces débuts de semaine sous la présidence du secrétaire général aux infrastructures et travaux publics. Il était donc question d'évaluer le travail réalisé par ces experts, notamment quant à l'identification et le mesurage de biens impactés. La principale contrainte dans la concrétisation du projet des constructions de recades de Kinshasa demeure l'opération d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'il va falloir impérativement réaliser dans les parties urbaines du projet. La commission interministérielle instituée à ces sujets s'est réunie le lundi 5 août 2024 autour du secrétaire général aux ITP afin d'évaluer les travails déjà réalisés par elle et surtout projeter ce qui reste à faire, notamment ce qui concerne la recade sud-ouest dans sa section allant de l'entrée Kimoenza à l'avenue Njoku. Le ministre a déjà pris un arrêté ministériel instituant cette commission, donc aujourd'hui c'était la première prise de contact avec tous les membres qui composent cette commission et puis la désignation officielle et l'adoption par nous, par la commission, du chronogramme des travaux concernant cette commission d'expropriation. Le membre de cette commission vient des ministères des ITP, des affaires foncières, de l'urbanisme et habitat, de la ville de Kinshasa ainsi que 4 représentants des communes traversées par le projet. Le recade de Kinshasa, c'est 63 km des routes périphériques dont les travaux avaient été lancés par le président de la République et qui sont déjà en cours dans les zones non concernées par les expropriations. Je l'annonce au sommaire de ces journales. L'Observatoire de la dépense publique aux dépenses sigles à travers un communiqué rendu public le lundi 5 août accuse des pillages des ressources de 7 membres du collège dirigeant et l'autorité des régulations de postes et télécommunications à RPTC en sigle. À en croire cette organisation de la société civile, l'équipe dirigeante de la RPTC s'est partagée jusqu'à 2,3 millions de dollars américains, soit en moyenne 340 000 dollars par mois. et par dirigeant. Fils-Jean Smilai pour le commentaire. Les éléments détaillés par l'Observatoire de la dépense publique dans son communiqué renseignent que pour une année, tous les avantages compris, les 7 dirigeants de l'autorité des régulations des postes et des télécommunications se partagent à 2,3 millions de dollars américains, soit en moyenne 340 000 dollars par mois et par dirigeant. Le président Christian Katendé est à 439 471 dollars américains par mois et les niveaux les plus bas est de 319 321 dollars. Comparé aux rumeurs sur les revenus des députés, souligne l'Odep, ces derniers toucheraient à moyenne 10 fois plus. De 2021 à 2023, les communiqués renseignent que ces derniers ont atteint les montants des 18,6 millions de dollars américains. En janvier 2024, ils ont touché ce qu'ils appellent « prime de janvier » évaluée à 3 millions de dollars américains, soit plus de 428 000 dollars par personne. Pour l'Odep, cette situation en temps normal dénote une gouvernance scandaleuse d'une entreprise qui appartient aux Congolais. Et en ces temps décrits sécuritaires et humanitaires aigus à l'est du pays, ces paiements constituent, en 6 de cette organisation de la société civile, un crime de haute trahison pouvant être jugé devant un tribunal des guerres. C'est pour cette raison que la structure qui coordonne les professeurs Florimand Moutiba formule des recommandations au Président de la République de suspendre l'équipe dirigeante de l'ARPTC et demander à l'Inspection Générale des Finances UGF d'auditer cette entreprise au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux de commencer déjà à s'approprier des dossiers en prenant des mesures conservatoires et à la société civile et la population d'ouvrir l'œil et les bancs comme l'escroquerie de la taxe RAM. Contacté via les canaux officiels indiqués, l'autorité des régulations des postes et télécommunications s'est réservée et de tout commentaire pour l'instant. A propos de ces accusations de l'ODEP contre le principal gestionnaire de l'ARPTC, le PCA de cette organisation de la société civile, Florimand Moutéba, interrogé ce mardi 6 août 2024, est largement revenu sur les différents avantages des dirigeants de la dette entreprise publique contenue dans des rubriques telles que gratification, pécule des congés, frais des remplissages frigos, billets d'avion famille, présence réunion, indemnité kilométrique et autres. Cela unit enfin les recommandations de l'ODEP à l'égard notamment du Président de la République et du ministre de la Justice pour réprimer ces pillages de l'ARPTC. On l'écoute dans ces propos recueillis par Fulgence Milaï et Pitsundita. Il s'est fait que certains compatriotes, ils sont nommés, quand ils sont nommés, ils vont dans les entreprises publiques, ils en font un moyen d'enrichissement illicite pour eux. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, vous allez regarder dans le tableau annexe, n'est-ce pas ? Vous allez voir dans ce tableau combien il se paye, n'est-ce pas ? Vous prenez une ligne. Monsieur Caterne et Christian. Salaire mensuel, 60 357 dollars. Gratification, pécure des congés, indemnité kilométrique, frais d'installation première année, 227 150 dollars. N'est-ce pas ? Jetons des présences à ces réunions, 6 000 par réunion. Billet d'avion pour famille, 18 000 dollars. Frais de communication carburant, 1 500 dollars. Frais de remplissage des frigos, n'est-ce pas ? 1 700. Et nous arrivons, pour M. Caterne, à 439 471 dollars. M. Caterne, c'est le président de l'autorité. Donc, ces chiffres viennent de l'ARTM. ARTM, donc de l'autorité, n'est-ce pas ? En annexe à ces chiffres, les dénonciateurs, nous ont même revu nous donner la copie de tous les transferts. Parce que leur compte principal, ils ont un compte à la Robanque. C'est par là que tous ces gens ont été pillés, etc. Et donc, du coup, c'est quoi pour nous ? L'indignation. Les entreprises publiques sont des entreprises qui appartiennent au peuple entier. Le capital, c'est des moyens de l'État, c'est-à-dire des moyens du peuple entier, qui sont retirés quelque part pour investir dans des entreprises comme l'autorité. des régulations pour enquête, de demander peut-être aussi à l'IGF, à la Cour de compte, d'aller déjà faire des enquêtes là-bas. Et surtout, au peuple congolais, avec qui nous avons lutté ensemble dans le scandale de l'Arab. Rappelez, l'Odep avait beaucoup travaillé, lancer ce dossier à son temps, qu'il s'approprie aussi de cet autre scandale de l'autorité des régulations de la Poste. Dans notre chapitre, on veut arrêter la délinquance économique et financière. Le gouvernement de la République prévoit la mise en place prochaine d'un parquet financier. De l'avis de certains juristes, cette structure risquerait d'entrer en conflit des compétences avec les autres organes des contrôles des finances publiques existantes, en plus d'être budgétivores. Comme alternative à la création d'un nouveau parquet financier, un juriste a proposé ce mardi l'autonomisation administrative et financière du parquet financier près de la Cour de compte. On l'écoute dans cet extrait. Si la Cour de compte est une juridiction financière, le parquet y rattaché, c'est un parquet financier. C'est ça la conséquence. Alors, créer encore un autre parquet, alors qu'il existe déjà un parquet financier, est-ce que l'objet démarre ? Pour nous, nous estimons que la création d'un parquet financier est sans objet, parce qu'il en existe déjà un. Si vous voulez vraiment que nous puissions parler de ces sujets, vous allez vous rendre compte que le problème n'est pas bien posé. Le problème n'est pas de créer un parquet financier, mais le problème est de résoudre le problème du système judiciaire en République démocratique du Congo de manière générale. On ne va pas créer un parquet pour le mettre dans un système qui dérange. Il faut renforcer le contrôle des parquets près de la cour de compte, dans son autonomie financière et dans son autonomie administrative. En deuxième lieu, c'est les compétences reconnues à la cour ainsi qu'au parquet. Lorsque vous lisez l'article 7 de la loi organique, en parcourant les compétences du procureur général précédent du parquet près de la cour de compte, vous allez vous rendre compte qu'il n'a que la compétence sur le plan pénal de déférer à la cour de compte des gestions des faits. Il faut que ce parquet soit dans la plénitude de l'autonomie administrative du PG qui peut travailler en liberté. En liberté, qu'on change aussi ses compétences, qu'on lui reconnaisse des compétences des parquets comme des parquets ordinaires. Il peut rechercher, il peut instruire et il peut poursuivre. Il peut fixer l'affaire devant la cour. La création de ces parquets, il va créer des conflits de compétences avec d'autres organes qui exercent déjà des compétences presque, qui relèvent du parquet. Au cours de six premiers mois de l'année 2024, le dépense des fonctionnements du ministère s'est senti frais à 1 158,2 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 409,9 millions de dollars américains. C'est ce qui ressort d'un rapport des états de suivi budgétaire provisoire produit par la Direction générale des politiques et programmations budgétaires du ministère du budget. Commentaire. Le prévision budgétaire en faveur de dépenses des ministères durant la période allant de janvier à juin 2024 ont été chiffrés à 1 106,2 milliards de francs congolais, soit 409,9 millions de dollars américains. Il ressort ainsi un taux d'exécution budgétaire des dépenses des fonctionnements du ministère de l'ordre de 104,7%, soit un léger écart négatif de 4,7%. Cette enveloppe a été répartie comme suit. La somme de 282,7 milliards de francs congolais au profit du Fonds spécial d'intervention, les frais sécrits de recherche ont été chiffrés à 314,3 milliards de francs congolais et les différents transferts au profit des ambassades et postes consulaires à hauteur de 13,2 milliards de francs congolais, signalant que les dépenses des fonctionnements du ministère en République démocratique du Congo pour 2024 représentent environ 20% par rapport à 2023. Pour toute l'année 2024, le gouvernement congolais prévoit d'immobiliser 2 212,4 milliards de francs congolais pour assurer les bons fonctionnements des ministères. Les dépenses totales des fonctionnements du ministère ne sont pas spécifiquement détaillées dans les résultats, mais elles sont généralement comprises dans le cadre des dépenses publiques qui incluent également des allocations pour la sécurité et l'humanitaire ayant augmenté ces dernières années. Autre chose à signaler dans ces journaux, la présidente nationale de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, une affaire consigne, Mireille Kungou-Massangou, a invité le jeune congolais à intégrer le monde de l'entrepreneuriat et surtout à soutenir la politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekeli dans le développement du secteur de la sous-traitance aujourd'hui incarné par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. C'est une matinée politique dite des vérités qui s'est tenue le week-end dernier, animée par la présidente nationale de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, une affaire consigne, Mireille Kungou-Massangou, à sa résidence privée de Lubumbashi. Devant une foule immense, cette dernière, entourée par une importante délégation de haut cadre de son parti est ici à Kachamata, d'abord, pour installer les responsables de la jeunesse de l'UNAFEC, une manifestation unie dans un cadre politique exceptionnel, caractérisé notamment par l'actualité liée à l'élection des membres du bureau définitif du Sénat et des polémiques autour des marchés de la sous-traitance dans le secteur miné au Katonga. D'abord, cette mise au point de la présidente de l'UNAFEC au sujet de la dissension au sein de leur formation politique. au sujet de la polémique, autour de la sous-traitance alimentée par les personnes qui l'UNAFEC qualifient des bris bigaleuses et jeunes manipulés, le parti sentinel d'Ikatonga met en garde leurs auteurs intellectuels identifiés parmi les entreprises principales qui combattent la politique du chef de l'État visant à créer la classe moyenne congolaise et dénoncent leurs attaques contre le déjeuner de la RISP, Miguel Katemka Chala. Ici, le grand souci, ce n'est pas l'affaire de Miguel, ce n'est pas l'affaire de la RISP, c'est l'affaire des multinationaux qui combattent directement les chefs de l'État dans ses œuvres. Et les multinationaux ne veulent pas qu'on les arrache le marché de la sous-traitance. Or, la sous-traitance dans la loi congolaise, elle est prévue pour les Congolais. Ils ont les ayant le droit de cette sous-traitance. Maintenant, de tout ce temps, les multinationaux, les responsables des sociétés principales et même s'est transformée en société principale et même en société sous-traitance. C'est alors que quand on a nommé l'EDG Miguel, dans son savoir-faire, il y a des courtiqués qui finissent avec cette histoire. La société principale doit rester en société principale et la sous-traitance, ce sont les Congolais qui doivent bénéficier de ce marché. Pour ceux qui disent que les Katangais n'ont pas bénéficié de ce marché, non, c'est faux et archi-faux. Luna Fake appelle ainsi la jeunesse congolaise à protéger les acquis dans les secteurs de la sous-traitance. Il est possible d'immobiliser le 11 milliards de dollars américains sur cinq ans, comme prévu par le gouvernement de Kinshasa dans son programme quinquennal, si seulement il y a une bonne canalisation de recettes. C'est ce qu'a estimé ce mardi 6 août. Henri-Christin Longinja, membre d'une organisation de la société civile, il demande par ailleurs au nouveau dirigeant de s'atteler sur la sécurité et l'assainissement, mais aussi sur les infrastructures, sans quoi le développement ne peut être possible. En écoutant ces propos recueillis par Claude Kongou et Pichundita. Bon, je pense que le gouverneur en fait 111 milliards pour cinq ans, c'est échelonné, ce n'est pas en une fois les 11 milliards, ce qui veut dire que si nous devons sender par an, c'est quelque chose de 2 milliards et quelque 2 milliards 200 millions par an. Alors, mais la question de savoir si la vie peut être capable de mobiliser, je me dis, oui, il y a beaucoup de recettes, mais le problème, le plus grand problème, c'est la canalisation de ces recettes, comme nous n'avons jamais cessé de dénoncer. Est-ce que ces recettes sont bien canalisées ? Quels sont des mécanismes mis en place pour que la ville puisse avoir toutes ces recettes entre ses mains et puis ça puisse être bien géré ? Mais j'estime bien qu'il y a plus de coulage de recettes dans la ville que des recettes qui entrent dans les trésors. Je m'en vais pour quelques exemples. Vous allez, par exemple, toutes ces sociétés qui fonctionnent, toutes ces constructions qui pilurent par-ci, par-là, mais l'argent va plus dans les poches des ingénieurs, l'argent va plus dans les poches des agents de l'ordre, mais dans les trésors, beaucoup d'argent n'entraient pas. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve à une situation que l'État n'a plus de moyens. Et pour terminer, je l'ai également annoncé au sommaire de ces journales, à pratiquement un mois de la rentrée scolaire, quelle ambiance autour de la vente des fournitures scolaires sur les principaux centres des négoces, le rythme de vente demeure encore timide, ont affirmé ce mardi quelques commerçants rencontrés dans le périphérie du marché central Zando en rénovation, ces manques d'engouement à les en croire et consécutifs à la hausse de prix de biens. Néanmoins, ils restent optimistes quant à l'amélioration de la situation d'Ivide Mouindé et je reste l'UTT pour ces reportages. Le décor est planté, même à un mois de la rentrée scolaire, le business autour des fournitures scolaires se heurte au faible engouement de la clientèle. Ici, dans les périphéries du marché central de Zando, les commerçants qui se sentent spécialisés dans ce business sont presse à présenter leurs articles aux clients. Cependant, la vente reste timide, ils expliquent ici les principales raisons de cette morosité. Cette année, les prix des tissus des uniformes sont au rabais par rapport à l'année passée. Ce qui est avantageux pour nous, nous tirons beaucoup de bénéfices. Il serait préférable aux parents de venir acheter les fournitures scolaires car les prix des uniformes sont très abordables. La vente est très timide. Par rapport à l'année passée, le prix d'un paquet de cahiers de 98 pages a augmenté. Il coûte à ces jours 9 000 francs voire 10 000 francs congolais. Pourtant, il coûtait jadis 6 500 francs congolais. La spéculation des prix est quasi effective en raison notamment de la variation des coûts d'un magasin à un autre, situation qui fragilise ce commerce à pratiquement un mois de la rentrée scolaire 2024-2025. Prenons à présent la revue de presse. C'est la revue de presse. Bienvenue à tous. Commençons avec le forum des AS qui note dans sa page numéro 3. Félix Tshisekedi a invité au forum Indonésie-Afrique en septembre. L'invitation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi au forum économique Indonésie-Afrique à Jakarta a été au centre des échanges le lundi au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Nous avons dû se quitter de l'invitation de notre président Djoko Ouidodo adressé à son homologue pour participer au forum Indonésie-Afrique qui aura lieu en septembre prochain a déclaré les docteurs Mohamed Eri Saripudum ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Indonésie en RDC. Les diplomates indonésiens a eu des échanges avec les vice-ministres des Affaires étrangères grâce à Yamba Kasadi notamment autour des suivis de l'accord des coopérations signées entre les ministres de la Défense des deux pays. Cette coopération bilatérale rentre dans les cadres de la déclaration conjouette signée lors de la pré-Corp entre la république démocratique du Congo et la république d'Indonésie sur la préservation des trois bassins tropicaux du monde à savoir les bassins de l'Amazonie de l'Indonésie et les bassins du Congo. Terminons cette revue avec la prospérité qui écrit dans sa page numéro 4 des communiqués de la BGFibank RDC et des tournements d'un financement avec les fonaires la BGFibank démont catégoriquement toute implication dans ces communiqués peut-on lire BGFibank RDC fait actuellement l'objet de plusieurs articles et publications visant à ternir et à décrédibiliser son image des marques BGFibank RDC démont catégoriquement toute implication dans un financement avec les fonaires les informations parues dans certains médias et réseaux sociaux sont fausses et n'impliquent aucunement notre institution BGFibank RDC rappelle qu'elle est l'unique institution financière triplement certifiée ISO 9001 V2015 AML 30000 PCI DSS gage de son engagement clientèle à cet effet BGFibank condamne avec la plus grande fermeté les actes contraires à la loi et à l'éthique et place le respect des standards internationaux et notamment la lutte contre les blanchements des capitaux et les financements du terrorisme au coeur de ses valeurs dans ces contextes BGFibank RDC tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'elle se garde les droits d'engager des poursuites à l'encontre des personnes et ou organismes impliqués dans certains impliqués dans ces diffusions calomnieuses et diffamatoires fin de cette réview des presse merci à vous de l'avoir suivi vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal mesdames et messieurs mais avant de nous quitter voici le rappel du principe au titre L'Observatoire de la dépense publique à travers un communiqué rendu public le lendemain 5 août 2024 accuse de pillage des ressources de sept membres du collège dirigeant de l'autorité des régulations de postes et de communication selon cette organisation de la société civile l'équipe dirigeante de l'ARPTC s'est partagée jusqu'à 2,3 millions de dollars américains dans ces journales vous avez suivi le PCA de l'ODEP Fleurimont Moutéba qui est largement revenu sur les différents avantages des dirigeants de la dette entreprise publique A pratiquement un mois de la rentrée scolaire le rythme des ventes de fournitures scolaires dans différents autres des négoces à Kinshasa demeure encore timide quelques commerçants rencontrés au marché central de Kinshasa l'ont affirmé ceci au 2024 à les en croire cela est consécutif à la hausse du prix de biens ce journal est complètement terminé mesdames et messieurs merci d'avoir suivi et bon dessus des programmes sur ECOFIN Télévision ce journal vous a été offert par DACO SARL société d'expertise comptable et de fiscalité merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !